Aujourd'hui on étudie les chapitres dans le Rambam qui parlent de la Nevoa. Donc on a chapitres 7 et 8 de Chot et Sodea Torah. Alors je pense que quand tout le monde a étudié aujourd'hui le Rambam, il s'est posé une question simple, c'est tout simplement comment est-ce qu'on fait aujourd'hui avec la prophétie ? Est-ce qu'aujourd'hui on a encore des prophètes ? Pourquoi on n'a plus de prophètes ? Pourquoi on nous parle tellement de Moshe Rabbeinu ? Qu'est-ce que ça change dans notre quotidien aujourd'hui ? Ce qui est intéressant c'est qu'il y a une Gemara qui dit dans Maseret Yomar que depuis que les derniers prophètes sont partis, je crois qu'il s'agit de Chaghi, de Malachi, si je ne me trompe pas, eh bien il n'y a plus de Nevoa dans le peuple juif. Donc on se dit, bon alors pourquoi on apprend tout ça ? Qu'est-ce que ça change ? Eh bien en fait, le Rabbi il explique que d'après le Rambam, on a la possibilité d'avoir des prophètes aujourd'hui. La preuve, c'est que quand on lit ce que le Rambam dit, il n'y a pas un moment où le Rambam il est en train de nous dire que ça n'existe pas la prophétie aujourd'hui. Le Rambam il nous dit toutes les conditions pour qu'on l'ait. Et d'ailleurs, il y a une des lettres dans lesquelles le Rambam il renforce les juifs de Théman, du Yémen, où le Rambam il dit, écoutez bien c'est intéressant, il dit qu'à son époque, à l'époque de son père, il y avait un avi qui vivait, un prophète. Donc clairement, le Rambam il n'exclut pas l'idée qu'aujourd'hui il puisse y avoir encore de prophètes et que c'est tout à fait possible. Le seul problème c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui les gens ne sont pas aptes à être, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au niveau. Mais s'il y a un tzadik, il y a quelqu'un qui a un niveau très très élevé spirituellement, eh bien il a la possibilité tout à fait d'être un prophète. Et on le trouve d'ailleurs dans l'Agmara, dans l'un des commentateurs de l'Agmara, les Tosfot, Rabi Ezra Hanavi, c'est un prophète. Et vous savez, Tosfot, ça ne fait pas si longtemps que ça, donc c'est plus proche de notre époque à nous. Donc en fait, quand dans l'Agmara on nous dit Nistalka, ça veut dire que ça s'est échappé, la nevoie du peuple juif, ce n'est pas que l'idée elle est finie, ce n'est pas que ça n'existe plus, ça existe encore. Mais il faut que la personne soit assez forte et à un niveau assez élevé pour pouvoir la donner. Et c'est pour ça aussi que le Rambal nous parle énormément de Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce qu'en comprenant la raison pour laquelle on a cru en Moshe Rabbeinu, eh bien on comprend comment on doit croire en d'autres prophètes. Donc quand va se présenter à nous une personne qui va remplir ses critères et qui va faire tout ce qu'un prophète doit faire, pour être un prophète véritable, eh bien on va pouvoir le croire et c'est quelque chose qui est tout à fait possible encore aujourd'hui. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.